Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast de Nouveaux Rentiers. Aujourd'hui, je vais te parler d'une citation qui m'a beaucoup marqué dans cette ascension vers l'indépendance financière. Pour info, moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'indépendance financière dans les années 2009-2010. En fait, ça correspond aux années où j'ai perdu malheureusement mon père d'un cancer du pancréas alors qu'il avait en fait 57 ans et que du coup, il n'a jamais atteint la retraite et il n'a jamais pu profiter de sa retraite. C'est à partir de ce moment-là, en fait, où je me suis dit qu'il y a probablement mieux à faire dans ce monde et me renseigner sur tout ce qui est indépendance financière comme tu es probablement en train de le faire en ce moment. Et il y a une citation sur ces dix dernières années qui m'a toujours marqué, c'est « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance ». C'est une citation de Robert Orben, malgré ce qu'on me dit sur Internet, c'est bien Robert Orben, vous pouvez le chercher sur Internet. Et aujourd'hui, j'aimerais me pencher sur cette citation et vous l'illustrez aussi à travers la bourse. Donc, restez bien jusqu'au bout de ce podcast. Je vous propose aussi une belle opportunité aujourd'hui. Donc, c'est parti. Donc, en fait, je voulais partir du fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde où énormément de choses sont gratuites. Ce qui était encore moins le cas, je pense. Je suis une des dernières générations finalement qui a connu le monde sans Internet et le monde avec Internet. On fait cette liaison entre les deux et on a connu aussi beaucoup de choses payantes. Mais aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont gratuites. Alors à l'époque, on contournait ça en faisant du émule pour les plus anciens ou on mettait probablement une heure à télécharger juste une chanson. Ce qui peut paraître complètement hallucinant aujourd'hui avec Deezer, Spotify, etc. Où on téléchargeait des films, mais en fait, on se retrouve avec des films X. Enfin voilà, bref. Le monde a quand même bien bien changé depuis les débuts d'Internet. Et aujourd'hui, beaucoup de choses sont gratuites. Donc, les applications sur les téléphones, le contenu sur YouTube, le streaming de musique, j'en ai parlé, l'information des médias. À l'époque, il fallait quand même acheter des journaux. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire avec Internet. Tout ce qui est articles de blog, la télé, la radio. Bon, après, on paye la taxe audiovisuelle. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi ? Tout ce qui est livraison, retour de colis. Donc, avec Amazon aujourd'hui, la livraison et le retour sont gratuits. Donc, on se fait livrer à domicile sans même sortir de chez nous. L'éducation en France aussi, l'éducation jusqu'au bac. C'est à peu près gratuite. Comparé à d'autres pays anglophones. Et en fait, beaucoup et beaucoup de choses, aujourd'hui, sont gratuites dans notre monde, dans notre quotidien. Et je trouve qu'on oublie, du coup, qu'il y a toujours une contrepartie. Parce qu'on s'exclame, oui, les téléphones nous traquent et tout. Mais en fait, tout ce que tu as dans ton téléphone, c'est gratuit. Donc, il y a un moment, il y a les sociétés qui développent des softs, des applis et tout. T'imagines bien qu'elles font ça pour du pognon et qu'elles ne vont pas faire ça gratuitement pour nous. Donc, il y a toujours une contrepartie. Et je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Quand tu as un truc gratuit, pourquoi tu l'as ? En fait, pourquoi tu obtiens cette chose gratuitement ? Le truc, c'est que du coup, on est habitué à consommer toutes ces choses gratuitement. Et donc, dès qu'on nous demande aujourd'hui de sortir la carte bleue, on s'offusque. Et on se dit qu'on trouvera par nous-mêmes en cherchant sur Internet. Donc, laisse-moi te dire un peu la différence entre le contenu payant et le contenu gratuit sur Internet. Je peux t'en parler car j'ai moi-même acheté probablement plus de 10, 15 000 euros de formation sur Internet. Dans chaque domaine, en fait, qui m'intéresse. Et comme je m'intéresse à beaucoup de choses, t'imagines bien que j'ai dépensé quelques dizaines de milliers d'euros. Et c'est en partie aussi grâce à cela que je suis devenu rentier en mars 2019. La différence fondamentale entre le contenu gratuit et le contenu payant, c'est que le formateur va vraiment aller au fond des choses et structurer l'information pour que tu puisses la comprendre, l'assimiler et l'appliquer. Et s'il est bon, et que tu fais exactement ce qu'il te raconte, tu auras les mêmes résultats que lui. Ça, c'est vraiment pour moi la principale différence entre du contenu gratuit et du contenu payant. Parce que tout le contenu gratuit te permettra potentiellement d'arriver au même résultat. C'est juste qu'au lieu de mettre 3 à 6 mois avec une formation, tu pourras mettre 5 à 10 ans. Donc ça dépend en fait de toi, ça dépend si tu as 5 à 10 ans à passer à scruter Internet pour trouver, récolter toi-même l'information, compiler tout ça et l'appliquer pour arriver au même résultat. Le truc, c'est que ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être pas dans 5 à 10 ans et du coup, tu auras perdu quand même beaucoup de temps à assimiler des trucs qui ne sont même plus forcément applicables aujourd'hui. Donc voilà, on ne va pas se mentir, tu peux aller vraiment chercher toutes les infos et méthodes sur Internet ou dans des livres. Et le premier problème, c'est que tu avais passé vraiment plusieurs mois ou plusieurs années pour consommer toute cette information qu'a déjà finalement ingéré la personne qui te vend un programme. Et en plus, toute l'information gratuite que tu as sur Internet aujourd'hui. Si tu as un travail, je pense que tu n'as pas forcément énormément de temps derrière toi. Donc tu vas passer peut-être tes soirées, tes week-ends à consulter finalement du YouTube ou autre et en fait, tu ne seras pas forcément plus avancé dans 6 mois ou un an. Donc ça, c'était le premier problème. Et le second, c'est que chacun a sa méthode. Donc tu vas entendre tout et son contraire, quel que soit le domaine dans lequel tu veux te former. Et en fait, ça va complètement t'embrouiller l'esprit de plein d'informations contradictoires. Et comme tu es débutant et que tu ne peux pas faire forcément la part des choses, et bien en fait, ça va t'embrouiller et du coup, il ne va rien se passer. Et ta transformation en fait de nouveau rentier, elle ne sera même pas en cours, elle ne sera même pas commencée, elle sera avortée dans l'œuf. Car tu n'auras pas vraiment mis en place de passage à l'action. Et ce n'est pas de ta faute, c'est juste que tu as consulté plein de produits, tu as consulté plein d'informations et en fait, du coup, tu ne sais plus quoi faire. Donc laisse-moi te chiffrer pour illustrer tout ça, le coût de l'ignorance en bourse. A chaque fois, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va commencer en bourse avec 1000 euros et puis qui va mettre 100 euros par mois de côté pendant 20 ans. Donc il y a Jean-Jacques. Jean-Jacques, il a peur d'investir en bourse. Il va tout laisser sur ses livrets à 0,5% par an aujourd'hui. Et résultat, Jean-Jacques, au bout de 20 ans, il aura mis 26 337 euros de côté, dont 25 000 euros de sa poche, puisque c'est les 1000 euros et les 100 euros qu'il a épargnés tous les mois. Et du coup, il aura gagné 1337 euros en 20 ans. Donc ça, c'est ce que fait le commun des mortels aujourd'hui. On rentre toute notre agence sur un livret A, sur un PEL, etc. Et puis on attend. Et une fois qu'il est rempli, on va avoir éventuellement la banque. Et la banque nous dit d'ouvrir une assurance vie. Ce qui m'amène au deuxième protagoniste, qui s'appelle José. Et José, en fait, lui, il ne connaît rien en bourse. Et du coup, en fait, il va s'en remettre à son banquier. Il va placer ça sur une assurance vie bancaire. Je précise bien bancaire. Sur un fonds en euros, en se disant que son capital est garanti. Donc c'est cool. Résultat, au bout de 20 ans, José, il a quoi ? Il a 25 850 euros, dont 1570 euros d'intérêt. Et en fait, là, tu te rends compte déjà que José, finalement, il a voulu faire mieux que Jean-Jacques. Mais en fait, il ne fait pas mieux. Il fait 500 ou 600 euros de moins. Parce que, en fait, José, ce qu'il n'a pas capté, c'est que la banque, elle lui a pris des frais de versement et des frais de gestion annuels. Et donc, les rendements des fonds en euros aujourd'hui, avec frais, sont finalement moins bien que ce que fait un livret A aujourd'hui. Donc certes, José ne paiera pas d'impôts ou peu d'impôts sur les 1570 euros gagnés. Mais il a juste préservé son capital. Donc il aurait fait aussi bien en mettant ça sur des livrets. Et en plus, l'agent aurait été accessible et il n'aurait pas été imposé. Parce que là, il sera quand même à 17% sur les plus-values. Pour schématiser. Donc ensuite, il y a Jérôme. Jérôme, lui, il s'est formé en investissement en bourse long terme. Il va placer son argent par lui-même sur un PEA et ouvrir des comptes pour ses enfants. Et résultat, Jérôme, au bout de 20 ans, si on prend vraiment la même hypothèse, il aura 57 980 euros, dont 32 980 euros d'intérêt. Donc deux fois plus que José et Jean-Jacques. Et s'il retire son argent, il va lui rester à peu près 27 000 euros sur les 32 000 après impôts. Parce que souvent, je te dis ça parce que souvent, on ne veut pas payer d'impôts, mais on ne se rend pas compte qu'à force de ne pas vous jamais vouloir payer d'impôts, eh bien en fait, on ne place pas du tout notre argent sur des choses intéressantes. Donc c'est, est-ce que tu peux faire gagner 1500 euros ou 1600 euros et pas payer d'impôts, ou 32 000, 33 000 presque, et payer des impôts dessus ? Voilà, pose-toi la question. Nous voilà une parfaite illustration de ce que l'ignorance en bourse coûte cher, très très cher. Et encore, c'est une hypothèse où la personne n'avait pas non plus énormément à placer. C'est-à-dire 1000 euros plus 100 euros par mois, ce n'est pas non plus énorme. Si on devait faire la moyenne aujourd'hui des gens que j'accompagne, je pense qu'on est plutôt autour de 200 à 300 euros par mois de côté. Donc voilà, 100 euros, c'est vraiment une hypothèse faible aussi par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ce que je voulais te dire, c'est que je te donne accès à un programme de formation qui est vraiment avec un prix spécial débutant. En ce moment, ce prix-là, il est à 99 euros. Et comme tu le vois, avec cette différence entre l'ignorance et ce qu'on sait faire, vraiment, honnêtement, je devrais le vendre beaucoup, beaucoup plus cher. Ce programme, je l'ai appelé la bourse sans se prendre la tête, parce que la gestion, elle prend 30 minutes par an maximum sur ses stratégies d'investissement en bourse long terme. C'est complètement accessible si tu es complètement débutant. Si tu es un peu plus avancé et que tu veux encore plus booster ton patrimoine, eh bien, tu prends un rendez-vous directement avec moi au téléphone, comme ça, on pourra en discuter aussi. Mais si tu es complètement débutant, que tu écoutes ce podcast et que tu veux en apprendre plus pour l'équivalent de 3 bouquins, eh bien, n'hésite pas à aller consulter cette formation. C'est garanti 14 jours satisfaits remboursés. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu payes, tu as 14 jours pour me dire si ça te va ou pas. Et vraiment, le contenu de ce programme, il est très bien structuré. Il peut t'apprendre à créer ta propre retraite, investir pour tes enfants, leur apprendre à faire de même. Et en plus, si tu as plus de capital que Jérôme, tu vas pouvoir aller encore plus vite et encore plus loin. Et vraiment, dans ce programme, il y a tout ce qu'il faut pour commencer à investir en bourse dès demain, si tes comptes sont ouverts, ou dans 2-3 semaines, le temps d'ouvrir tes comptes. Et je te guide pas à pas pour mettre en place une vraie stratégie de long terme que tu vas pouvoir tenir dans le temps. Et tu vas halluciner tellement c'est simple. Et comme je le disais, c'est 100% garanti satisfaits remboursés. Donc, tu peux continuer à consommer du contenu gratuit ou tu peux passer un peu la seconde et consulter du contenu mieux structuré et qui va te faire passer à l'action. Donc, pour rejoindre la bourse, on se prend la tête, tu auras le lien, ce sera le premier dans la description de ce podcast. Si tu préfères prendre un rendez-vous avec moi au téléphone, eh bien, t'as le deuxième lien du podcast qui te permettra de prendre un rendez-vous directement avec moi dans mon agenda. Comme ça, on discute de tes objectifs par rapport à ton patrimoine et de ce qu'on pourrait réaliser ensemble. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, c'est ce dont je voulais te faire prendre conscience. Et donc, je te l'ai illustré sur la bourse. Bien sûr, je prône ma paroisse sur la bourse. Et c'est normal parce que moi aussi, personnellement, je n'en serais pas là si je n'avais pas appris tout ça aussi à un moment en mettant l'ACB sur la table. Et voilà, donc là, ça marche pour la bourse, mais ça marche aussi dans tous les domaines de ta vie. Si tu veux investir dans l'immobilier, que tu es complet débutant, que tu n'as pas les contacts et tout, prends une formation sur l'immobilier. Si tu veux, je ne sais pas, développer ton business en ligne, prends un coach pour développer ton business en ligne. Enfin voilà, quel que soit le domaine de ta vie et si tu as un peu, effectivement, les moyens. En fait, il y a deux solutions. Soit tu as zéro moyen, mais dans ces cas-là, tu as sûrement du temps. Parce que si tu ne gagnes pas hyper bien de ta vie, c'est que probablement tu as un peu plus de temps que quelqu'un qui gagne mieux sa vie, mais qui a probablement moins de temps que toi dans sa vie. Donc il y a deux schémas en général. C'est soit tu n'as pas d'argent et du coup tu as le temps de tout chercher, le contenu gratuit sur Internet et de te faire toi-même ton propre avis, mais ça pourra prendre 5 à 10 ans. Soit tu as un peu de moyens, mais tu n'as pas beaucoup de temps. Et dans ces cas-là, je t'invite vraiment à accélérer ta prise de connaissances en prenant des programmes et des formations pour accélérer tout ça. ça revient au prix de 3 bons bouquins et ça te permet d'accélérer beaucoup plus vite vers tes connaissances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu et moi je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et je te souhaite une belle journée. Ciao, 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 ciao !